C'est un ouvrage qui est aujourd'hui publié chez Flammarion, Plomb de Flammarion, dans la collection des dictionnaires amoureux. Celui-là a été sorti il y a 7 ou 8 ans, ou 5 ou 6 ans même, il a été repris donc, transformé. C'est un ouvrage considéré comme étant du thème de l'âme, des choses autour d'un jeu, le jeu d'horibi, traité avec un regard sensible, on dira. C'est un dictionnaire, ça veut dire que ce sont des entrées dans l'univers dit d'Ovali, où il y a des cultures, des histoires, des gens, des joueurs, des brillants, des rustiques, où il y a des lieux, des espaces, des stades, des vestiaires sans doute, où il y a aussi évidemment une culture, une âme, des valeurs peut-être, des lieux, une histoire. C'est une longue balade dans un univers à la fois moral, je dirais éducatif sans doute, je l'espère un peu poétique, avec une considération pour les choses de l'iconographie, ou tout au moins de l'illustration. Quand l'image, venue soit de la photographie, qui accompagne le texte, soit venue du monde pictural, je dirais, de la peinture, il y a quelques grands peintres qui ont autour de leur pinceau un peu laissé aller, je dirais, la sensibilité autour de ce jeu. Il y a un Dali, par exemple, il y a un Lot ou un Douani-Rousseau, ou peut-être même un tableau de Launay. Enfin bon, il y a aussi quelques sculptures, quelques peintures. Enfin bon, il y a comme ça un support artistique à un texte. Les deux, en littérature, ne font pas bon ménage régulièrement. On a essayé de faire en sorte que le texte et l'illustration fassent un copinage, pour ne pas dire un accrochage sensible. Avant cet ouvrage, j'ai, après une longue bout de route, dans l'univers du corps et du sport et de l'entraînement des hommes, je m'étais un peu à coquiner avec un stylo pour essayer de lui parler, et de mettre en forme écrite les choses que je pouvais ressentir dans l'oralité relationnelle, je dirais, dont j'ai écrit six ou sept ouvrages avant ce dictionnaire amoureux, cette édition chez Plomb Flammarion. Il se peut que, dans les temps à venir, autour du thème de l'ailleurs, et pourquoi pas d'un ailleurs qui pourrait être aussi un peu ovale, donc dans le sens du voyage, et dans le sens d'une illustration plus carnée de voyage, ou plus aquarelle, je fasse un bout de chemin entre un écrit et une illustration qui soit, et si dans les ailleurs, il y avait aussi une belle manière de voir le monde.